Musique Après le 125 et le 350, c'est au tour du X10-500 de faire son apparition au catalogue Piaggio. C'est en Toscane, non loin des usines du groupe, que nous sommes venus essayer le dernier né de la gamme X10. Une découverte importante, impressionnante, tant le niveau d'équipement et la prestation de ce scooter sont haut de gamme. Nous vous laissons découvrir en détail au cours de cet essai. Disponible uniquement en version exécutive, doté de l'excellent anti-patinage déconnectable ASR et d'un tout aussi performant ABS, le X10-500 fixe de nouveaux standards en matière de finition et d'équipement. Au repose-pied passager plus large et à la fourche de 41 mm spécifique à sa cylindrée, le Maxi GT Piaggio ajoute un mono-amortisseur en position longitudinale, réglable électriquement en pré-contraintes depuis les deux boutons situés juste à côté du contacteur. Le coffre est légèrement réduit pour s'adapter à cette nouvelle architecture et motorisation. Il n'accueille plus qu'un casque jet et un intégral contre deux intégraux sur les 125 et 350, mais se montre toujours aussi spacieux. L'instrumentation de bord, exhaustive, indique le réglage en cours. Mieux, elle peut être complétée par la plateforme multimédia Piaggio, composée d'une puce spécifique permettant de recueillir sur les X10-125, 350 et 500 de nombreuses informations et de communiquer en Bluetooth avec un smartphone. Revenons à la nouvelle motorisation. 500 cm3, 41 chevaux et un couple respectable font du X10 un rouleur au long cours. Moins dynamique que le 350, car moins expressif sous les 80 voire 100 km heure, il affiche une force tranquille et facile à contrôler, atteignant aisément plus de 160 km heure. Quant à l'autonomie, elle tourne autour de 300 km à bon rythme. Ses belles reprises offrent largement de quoi rouler serein, tout comme le comportement royal d'une rigueur difficile à prendre en défaut. Le plus dur sera sûrement de choisir lequel du 350 ou du 500 vous conviendra le mieux. Le premier se montrant plus économique et tout aussi agréable, seul l'amortissement et le besoin de coffre feront la différence. L'excellence reste l'excellence, quelle que soit sa cylindrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada